Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant la pause, nous parlions des gens envoyés de l'espace de réception vers Praissar. Dans la foulée, je vais vous interroger sur Praissar. Vous avez déjà dit pas mal de choses dans vos déclarations antérieures. Dans le document E3, bar 1570 en particulier, PRN en anglais 00154192, Antmer 00154222, Voici ce que vous avez déclaré. Praissar faisait partie de S21. Des interrogatoires n'y avaient pas lieu, ni une mise en détention, ni des exécutions. C'était un endroit utilisé pour la production et la rééducation. Ceux qui y étaient envoyés n'étaient pas des prisonniers accusés, mais bien des gens ayant des problèmes de discipline au sein de leurs unités dans le secteur de Phnom Penh. Leur situation ne différait pas de celle des travailleurs des coopératives. Ils n'étaient pas en prison. Est-ce exact ? Réponse, thank you, Mr. President. Merci. I confirm repeatedly that Praissar was not a prison and the people at Praissar was not called enemy. They were called people. n'étaient pas qualifiés comme des ennemis. Their rights were equivalent to the new people and the different cooperatives. Question. Dans un autre PV d'audition, E3-1578, English, ERN-0019-4547, et en Khmer 001-78021, voici ce que vous dites. Je cite. Juge Lavergne et le français, s'il vous plaît. Maitre Coppeux, oui, plus tard, Juge Lavergne. Je ne suis pas en mesure de vous donner de nombreux détails, puisque c'est Huy qui était responsable de l'organisation. Est-ce que vous n'êtes pas en mesure de donner beaucoup de détails, parce que c'était Huy qui dirigeait le fonctionnement de Praissar ? La question de l'avocat a l'air de reposer sur une situation succincte. Toutefois, en tant qu'un chef, j'assurais la supervision générale. Je savais ce qui se passait à S24. Les gens n'étaient pas interrogés, on ne décidait pas d'écraser quelque chose. Donc ce soir, Praissar servait essentiellement à la production de riz. Mais dans la réalité, je ne pouvais pas savoir tout ce qui se passait en détail. Je savais ce qui relevait de mes responsabilités. Quand aux détails relevant de la responsabilité d'autrui, eh bien les cadres en question ont été responsables. Et le fin de l'aéroport de l'aéroport de Kampong-Chinang ? La réponse, merci, Maître. Monsieur le Président, Kampong-Chinang Airfield L'aéroport de Kampong-Chinang relevé le camarade-maid de la division 502. Je l'ai appris par la suite Sonsen a retiré certains combattants de la division 410 pour les envoyer au chantier. Ils ont été désarmés pour ce faire. Mon frère-in-law J'avais un beau-frère qui était membre d'une division. Lui aussi a été envoyé sur le chantier de l'aéroport de Kampong-Chinang. Question. Durant votre dernière déposition dans les dossiers 3 et 4, vous avez évoqué l'aéroport de Kampong-Chinang. Et vous avez dit en E319 bar 42.3.2 question-réponse 28 je vais vous citer les divisions nord comme la 310 la 450 la division du camarade Chin ont été transférées sur le chantier de l'aéroport. Fait une citation. À quel moment était-ce ? Le savez-vous ? des gens ont été retirés des divisions dont mon beau-frère mais je ne sais plus à quelle date. quoi qu'il en soit ils y ont bel et bien été envoyés. Question. Savez-vous qui a décidé de l'identité des gens qui seraient envoyés à S21 pour s'y faire interroger ? Je pense par exemple au commandant et savez-vous qui allait à l'aéroport de Kampong-Chinang pour y travailler ? Qui prenait cette décision ? Réponse. Réponse. Merci, M. le Président. Vos questions semblent répétitives. Je vais vous répondre pour la dernière fois. La décision a été prise par le bureau 870 et la personne qui a impliqué la décision était Sun Sen. Je vais formuler autrement ma question. qui fixait les critères permettant de définir le nombre de membres de la division 310 par exemple qui devaient vous être envoyés pour interrogatoire tandis que les autres étaient envoyés à l'aérodrome de Kampong-Chinang. réponses. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Je n'ai pas l'extrait pertinent avec moi mais je vais poser la question de façon générale. Je reviendrai plus tard à la déposition de la personne en question mais dans ce prétoire un ancien combattant de la division 310 a été entendu. il s'appelle Sen Hoon il a témoigné de façon assez détaillée concernant l'implication de son commandant Hoon et celle de Khoi Thun dans les attaques menées contre la radio de Phnom Penh, l'aéroport de Pong-Chin-Tong et autres. Il a évoqué le rôle qu'il avait joué pour ce qui était d'entreposer des armes à Kampong-Chinang. Il a été envoyé à l'aéroport de Kampong-Chinang pour y travailler même si apparemment il a été impliqué dans cette rébellion. Si je le prends comme exemple pourquoi est-ce que lui a été envoyé à l'aéroport de Kampong-Chinang tandis que d'autres membres de la division 310 ont été quant à eux envoyés à S21. Je vais vous répondre de la même façon puisque la question est la même. Question. Je vais à nouveau essayer autrement. j'aimerais montrer le document E3 bar 13. J'ai retiré le classeur. C'est plus facile de montrer le document. Il s'agit d'un TV de la réunion des secrétaires et secrétaires adjoints des divisions. J'aimerais pouvoir faire remettre au témoin ce document par le biais du greffe. Le président, allez-y. M. le témoin, je vous renvoie à l'extrait mis en évidence en ouvert. et je vais vous renvoie à l'anglais EUR en anglais 0094-0353, en français 005252-413-14, et en français 0034-983. So, it is Son Sen talking with division commanders such as Koon, Song, Dim. They talk about Chakrai. C'est la citation que j'ai employée hier. But on this green highlighted excerpt, dans la partie mise en évidence. Son Sen dit ce qui suit. Méthodes opérationnelles. Une éducation constante est impérative. 2. Il est impératif de purger les mauvais éléments de façon absolue au sens d'une lutte de classe absolue. Les purges s'appuient sur trois principes. Catégorie 1, la catégorie des gens dangereux, qui doivent être purés de façon absolue. Catégorie 2, la catégorie libérale ordinaire. Ils doivent être rééduqués encore et toujours dans nos écoles. Catégorie 3, la catégorie de ceux qui ont simplement été encouragés par l'ennemi, qui ont prêté foi aux encouragements de l'ennemi. Dans un premier temps, ils doivent se remodeler pour qu'ils cessent de croire l'ennemi. fin de citation. Monsieur le témoin, cette répartition en trois catégories, vous vous rappelle-t-elle quelque chose ? La répartition en trois catégories d'ennemis a été fixée dans la politique du parti, à compter de la création du parti en 1960. Mais pour chaque catégorie, tout dépendait de la personne responsable de la mise en oeuvre de la politique. Question ? Bien entendu, vous ne connaissez pas Sem Hoon, personne dont je viens de parler, cela étant, si quelqu'un prenait une décision de l'envoyer à l'aéroport de Kampochnang, quelle que soit cette personne, est-ce que la personne en question a appliqué ce principe et ces trois catégories ? Merci. Merci. Merci, En général, le bureau 870 définissait les trois catégories d'ennemis, mais le problème restait à savoir qui allait procéder à une telle répartition. Les choses ont évolué au fil du temps. Je ne sais pas qui était Sam Hoon, mais cette politique devait être appliquée dans les différents secteurs, districts et autres. Il s'agit ici des trois catégories d'ennemis. Question. Dans le prolongement, dans ce que vous avez dit, en répondant à une question du juge d'Avergne, me semble-t-il, au sujet d'un document faisant état de la libération de prisonniers de la division 920. Je ne vais pas vous remontrer le document, car vous le connaissez, vous en avez parlé. Voici ma question. Avez-vous jamais entendu parler d'une organisation appelée le DC-CAM ? Oui, j'en ai entendu parler. Oui, j'en ai entendu parler. Avez-vous aussi le directeur du DC-CAM, Yook Chang ? Je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Je ne m'ai jamais serré la main, mais son nom, je l'ai entendu. Monsieur le Président, j'aimerais pouvoir montrer au témoin un document qui devra aussi être affiché à l'écran. Il s'agit d'un article du Cambodia Daily, daté du juillet 2018. L'accusation, ce n'est pas une objection si l'on interroge le témoin sur l'article, mais par équité envers le témoin, il faudrait qu'il ait la liste de la division 920. La défense, c'est mon contre-interrogatoire. Désolé de vous interrompre. Je sais exactement ce que veut faire l'accusation. L'accusation a eu l'occasion d'interroger le témoin. Maintenant, c'est mon tour. Je veux lui montrer l'article. L'accusation, j'aimerais ne pas être interrompu par équité pour le témoin. On ne peut pas se contenter de lui montrer un article. Il faut lui montrer aussi le document sur lequel porte l'article en question. La défense, ça a déjà été fait par les juges et maintenant, moi, je montre au témoin cet article. J'ai le droit de le faire. Monsieur le témoin, pourriez-vous avec moi lire les passages mis en évidence ? Le Président, hold on, fitness. Merci. 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 Maintenant, on attend la question. Maître Coppeur, je vais vous lire des passages de cet article du Cambodian Daily. J'espère que ça peut aussi apparaître à l'écran en anglais. Je cite. Je cite. Je cite. Monsieur le témoin, il est ici question de prisonniers de la division 920. Il semblerait, d'après l'article, que deux personnes ont été localisées. Ceci semble contredire ce que vous avez déclaré, à savoir que les membres de la division 920 n'ont pas été relâchés, mais bien exécutés. Pourriez-vous réagir au propos de Yuc Chang ? Monsieur le Président, j'ai une objection. C'est pour ceci qu'il faut utiliser les pièces d'origine et pas un article. La Défense, à présent, déforme les éléments de preuve. Le seul suivant retrouvé ne provenait pas de la division 920. Nous le savons grâce aux archives du DCCAM. C'est une personne qui faisait partie des gens de 1976. La personne n'a pas été relâchée. Elles ont été relâchées, m'envoyées après-sort. Donc si la Défense veut utiliser cette pièce, il faut utiliser les vraies pièces et pas déformer les éléments de preuve. À savoir, dire qu'il s'agit d'un membre de la division 920 qui a été retrouvé, puisque ce n'est pas vrai. La Défense, n'entrons pas dans ces détails. Prenons simplement le titre de l'article. Sans parler d'une division particulière, je vais citer le titre. « 177 personnes libérées de S21, d'après les archives du DCCAM ». Pouvez-vous réagir ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le Président, Le Témoin. Le Témoin. DCCAM Merci. Le Décécam est une ONG. tandis que S21 était un organe du Conseil démocratique sous la direction du PCK. Le journaliste peut écrire ce qu'il veut, mais S21, sous la politique de dictature du CPK, la politique menée était absolue, quiconque était arrêté et envoyé S21 était écrasé. Chacun peut faire des commentaires, mais il s'agit de commentaires purement gratuits et sans fondement. La semaine passée et il y a deux semaines, nous avons brièvement évoqué une nouvelle liste de prisonniers, non pas celle que vous connaissez, mais bien une liste établie par les enquêteurs du co-juge d'instruction international, dans les dossiers 3 et 4. D'après ce document, il y aurait plus de 15 000 prisonniers, mais dans le même rapport, ou en tout cas le nom de la liste, semble indiquer que parmi ces 15 000 personnes environ, à peine, entre 5 000 et 5 512 personnes, sont des gens dont on connaît la date d'exécution. 5 512 personnes. Autrement dit, une personne sur trois pour laquelle on a une date d'exécution. Pouvez-vous réagir à ce chiffre ? Le Président, co-procureur, vous avez la parole. Je ne suis pas sûr comment le témoin peut fournir un commentaire sur un document qu'il n'a pas vu. On lui demande de réagir à la nouvelle liste du BCIJ et au nombre de prisonniers sur cette liste qui ont une date d'exécution. Il n'a pas vu cette liste, donc je ne sais pas comment il peut formuler une observation sur quelque chose qu'il n'a pas vu. Dans ce cas, avec une liste aussi étendue, je pense que c'est un peu vaste comme proposition. La question... Lui demander de commenter sur les chiffres sur cette liste, c'est un petit peu difficile. Il faudrait peut-être être un peu plus précis. M. Copé, apparemment, le témoin n'avait pas un problème avec la liste des co-procureurs. Mais je vais reformuler la question. Sans me referrer à la liste du BCIJ, témoin. Est-ce que ce chiffre de 5 512 individus qui ont possiblement été exécutés, est-ce que c'est quelque chose qui se rapproche de vos souvenirs du nombre total ? Réponse. Laissez-moi vous apporter plus de précisions. Je ne suis pas dans une position pour vous donner une estimation. Je vous parle de la situation pratique. Je maintiens ce qui est dans cette liste que... Et à quelle liste faites-vous référence ? Veuillez de ne pas mélanger les pinceaux. Nous sommes ici pour chercher la vérité. Donc, s'il vous plaît, ne mélangez pas tout. Question. Vous voyez, qui fait référence à ces documents, juge Fence. OCP signifie donc le bureau des co-procureurs parce qu'apparemment, il n'a pas compris l'acronyme. Donc, il y a une liste qui a été fournie par les co-procureurs et une autre liste par le BCIJ. Le témoin. Merci. Oui, j'ai utilisé la liste des co-procureurs. Et nous avons utilisé cette liste jusqu'au 10 avril juillet 12, donc la fin de mon premier procès. Et cette liste a été établie par les co-procureurs et le bureau des co-judes d'instruction est au courant de cette liste. Et plus tard, j'ai entendu à la radio que des nombres de prisonniers sur ces listes de S21 provenaient de cette liste. Et nous nous sommes mis d'accord sur un total de plus de 12 000 prisonniers. Et John Kerry, d'ailleurs, est venu visiter Toul Slang le 26. Et un autre monsieur japonais qui travaille pour les Nations Unies est venu aussi. Donc l'équipe du musée où l'équipe est venue me présenter à une dame japonaise qui est venue me voir dans ma cellule. Les deux personnes étaient présentes. Il y avait donc une femme japonaise et le directeur adjoint du département pénitentiaire. Et donc la Cour avalie cette liste et cette liste est sans doute connue internationalement, c'est-à-dire que plus de 12 000 prisonniers sont morts à S21. Je vais poursuivre dix mètres copains et laissez-moi vous montrer un autre document. Avec votre autorisation, monsieur le président, je souhaite montrer aux témoins le document qui n'existe qu'en Khmer. Il s'agit du document E3-8463, Khmer-ERN-0015997. Et peut-être pouvons-nous projeter ce document ? Le président, oui, on vous y autorise. Maître Copé, témoin, pouvez-vous lire la première ligne, celle en haut ? Maître Copé, témoin, qui vérifie la première ligne, c'est déjà plus grand d'épendance ? On vous a l'échoir, on veльок, quelle première ligne, c'est-à-dire que ветir berce soit, beh? On vous dirigez les qualités dans les guides et kötux들을 réellent, c'est-à-dire qu'on se termine « objective de faire vivre. » Je lis donc, dit le témoin, le document en question, la liste de noms de cadres haut placés sous le régime de Pol Pot. Laissez-moi vous expliquer que cette liste ne fait pas partie de la liste. Et les noms sur cette liste ne sont pas retirés de la liste que j'ai utilisée jusqu'au 10 avril 2012. Et le titre de cette liste est liste de noms de cadres haut niveau sous Pol Pot. Et cette liste n'a pas été établie sous le régime du Campuchia démocratique. Donc, savez-vous peut-être qui a établi cette liste ? Je ne sais pas qui a établi cette liste. Ils avaient de l'argent à dépenser. Ils avaient une vie facile parce qu'ils ont établi cette liste de noms. Et cette liste n'a pas été établie sous le Campuchia démocratique. Question. Regardons quelques noms maintenant sur cette liste. Juge Fence, qu'impliquez-vous ? Qui avait donc de l'argent ? Qui avait le temps d'établir de telles listes ? Peut-être ne pas spéculer. Dites-nous ce que vous savez, tout simplement. J'ai dit eux. C'est-à-dire d'autres individus, d'autres personnes que le personnel sous le régime du Campuchia démocratique. Donc, quiconque, dit la juge Fence. Des gens inconnus, répond le témoin. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que cette liste n'a pas été établie par le S21, ni par aucun organisme sous le Campuchia démocratique. Dites-à-dire qu'il y a d'autres candidats. President, you may proceed. International deputy co-procureur international, vous avez la parole. Afin que les choses soient claires sur la transcription, est-ce que vous pouvez identifier quelles sont les pages précises qui ont été fournies aux témoins ? Parce qu'il y a beaucoup de pages dans ce document. Mais quelles pages en particulier avez-vous donné aux témoins pour que les choses soient claires ? Réponse du maître Copé, il me semble qu'il s'agit des deux premières pages. Donc, on ne va pas spéculer sur qui ils sont eux. Témoins, je vois des noms tels que Huyoun, Hounim, Tifol, Mensan alias Ya, Kiumis, Sousnov alias Tchouk, Tchanchakray. Je vois leurs noms, je vois leurs alias, je vois leurs fonctions, je vois une date d'entrée et je vois aussi une date d'écrasement. Donc, qu'est-ce qui vous pousse à dire qu'il s'agit d'une liste qui n'a pas été établie sous le Campuchia démocratique ? Est-ce que c'est le format ? Est-ce que ce sont les noms ? Le titre du document ? Merci, M. le Président. Cette liste n'a pas été utilisée par nous tous jusqu'au 10 avril 2012. Le format est différent du format des listes précédentes. La liste que j'ai utilisée jusqu'au 10 avril 2012 comprenait les noms en clair dans la première colonne ainsi qu'en caractère latin dans la deuxième colonne. Et le séquencement est aussi différent du séquencement que j'ai utilisée. Et la liste que j'ai utilisée jusqu'au 10 avril 2012 avait un autre chiffre ERN. Et là, il y a un nouveau ERN sur ce document. Donc, il me semble que cette liste a été utilisée après 10 avril 2012. et les noms sont peut-être différents des noms qui étaient sur les listes précédentes. Je répète. Vous allez devoir réagir à des documents que vous n'avez pas encore vus jusqu'à présent. Ceci veut dire tout simplement que vous n'avez pas encore vu le document. ça ne veut rien dire par rapport au contenu et à la qualité du document. Ce que nous voulons savoir est-ce que ce document que vous n'avez pas vu auparavant vient de l'époque du Kambuchia démocratique ou est-ce que vous nous dites non, c'est impossible, ce document a été rédigé après, même si vous avez vu le document ou pas. Donc, ma question est, est-ce que vous nous dites que ce n'est pas un document de la période du Kambuchia démocratique ou est-ce que vous nous dites tout simplement que vous n'avez jamais vu ce document jusqu'à présent ? Je suis sûr que la première liste que nous avons utilisée jusqu'au 10 avril 2012 m'a été présentée par le co-juge d'instruction et nous l'avons vérifiée après. Ma question est très claire, dit la juge Fens. Maître Copé vous a donné un document. Je comprends que vous ne l'avez pas vu jusqu'à présent. Pouvez-vous nous dire si ce document a été réalisé entre 75 et 79 ? Oui ou non ? Laissez-moi vous dire la vérité. Je ne pense pas que cette liste soit d'époque. Et si c'était une liste d'époque, pourquoi ne m'ont pas montré la liste avant ? Pourquoi ça ne faisait pas partie du dossier ? Donc vous nous dites que cette liste est étrange. Vous me dites parce que vous ne la connaissez pas. Comme on vous l'a dit depuis 2012, de nouvelles preuves ont été découvertes. Donc quelle est l'autre raison, s'il y a une autre raison, pour nous dire que cette liste est suspecte ? Est-ce que c'est tout simplement parce que vous n'avez pas vu cette liste jusqu'à présent ? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui vous poussent à nous dire que cette liste n'a pas été établie entre 75 et 79 ? Je ne peux pas vous expliquer cela. Je ne connaissais que la liste que nous avons utilisée jusqu'au 10 avril 2012, et je ne peux rien dire sur les autres listes. Le président, le témoin a déjà répondu à la question. J'ai entendu la réponse en clair. Et il a dit que la liste ici n'a pas été établie à S21 et qu'il ne s'agit pas d'une liste d'époque. Donc est-ce que nous voulons que le témoin répète sa réponse ? La question a été reformulée pour soutenir la réponse. Mais la réponse avait déjà été fournie par le témoin. Il nous a dit que cette liste n'a pas été établie à S21 ou à l'époque du Cropotia démocratique. Donc vous pouvez poursuivre. Et on ne peut poser cette question au témoin et de lui demander de faire des présomptions. Et le témoin a été clair là-dessus. Cette liste n'a pas été établie à S21 ou sous le régime. Maintenant nous allons passer à notre document dit Maître Coppup. C'est sûr qu'il ne s'agit pas d'un document d'époque. Je fais référence au document E3-1993, ERN anglais 0064-826 et Khmer 0079-6735 et au-delà en français 0079-5330. Peut-être pouvons-nous projeter la version Khmer à l'écran pour que vous puissiez suivre directement ? Donc je vous rassure, il ne s'agit pas d'un document d'époque. C'est un document qui provient du tribunal de la République populaire du Cambodge. Le procès donc de la clique Pol Pot-Ingsari pour le crime de génocide et le titre du document sont les coupables importants qui ont été arrêtés entre 1976 jusqu'au mois d'avril 1978. Donc avec votre autorisation, Monsieur le Président, peut-on projeter la première page de ce document en Khmer pour que le témoin puisse voir cette page ? Vous y êtes autorisé. Le Président. Le Président, veuillez attendre. Je pense qu'il vaut mieux lui remettre une copie papier. Peut-être que le témoin ne pourra pas lire les choses facilement sur l'écran. Je ne sais pas quelle version montrer au témoin parce que la version originale est en anglais et la traduction Khmer a été faite ici. Le Président. Oui, vous pouvez montrer le document sur l'écran, mais je suggère que vous lui remettiez une copie de papier pour que le témoin puisse lire le document plus facilement parce qu'à l'écran, c'est un petit peu difficile à lire. Le Président. Donc, veuillez suivre cette pratique à partir de maintenant. C'est-à-dire qu'il faut remettre une copie papier au témoin parce que certains documents sont difficiles à lire à l'écran. Vous pouvez continuer maintenant, Hansel. Maître Copper, pour que vous compreniez ce que je vous montre au témoin, il s'agit ici d'un document que nous n'avons qu'en anglais au dossier. Mais vous avez une traduction Khmer de ce document anglais, qui à l'origine sans doute était en Khmer. Mais il s'agit ici d'une liste de coupables importants qui ont été arrêtés entre 1976 et le 9 avril 1978. C'est un document qui a été utilisé lors du procès contre Pol Pot et Yixari en 1979. Vous rappelez-vous de ce document lors de votre procès ? Je vous remercie. Je vous remercie. De l'instruction du procès lui-même. Je n'ai pas vu ce document et on ne m'a pas montré ce document. Peut-être que ça peut vous aider si je vous montre la version originale en anglais, au moins les deux premières pages, et je vous donnerai la deuxième page de la traduction Khmer. Donc, Monsieur le Président, est-ce que l'huissier d'audience peut remettre ce document aux témoins ? Et je voudrais projeter la première page de la version anglaise avec votre autorisation, Monsieur le Président. Oui, vous y êtes autorisé. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai lu le document. M. Copé, est-ce que vous reconnaissez la version anglaise de votre procès ? M. Le Tribunal de la République Populaire pour le procès de la clique Pol Pot-Yengsari Je n'étais pas au courant depuis que j'ai été détruit par la Cour militaire et jusqu'au dossier 1 de ce procès et on ne m'a pas présenté cette liste. M. Copé, laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai voulu que vous regardiez ces deux documents, E3-8463 et E3-1993. Ces deux documents traitent de prisonniers importants ou de coupables importants. Et le document qui vient du Tribunal Révolutionnaire du Peuple indique à peu près 243 coupables ou cadres importants. M. Copé, laissez-moi vous dire, c'est-à-dire entre 243 et peut-être 300. M. Copé, laissez-moi vous dire. M. Copé, laissez-moi vous servir ne plus MARYMIA M. Copé, laissez-moi vous répondre à vos questions. M. Copé, laissez-moi vous poser la question différente. est irresponsable des prisonniers importants ? Pourriez-vous donner un chiffre approximatif du nombre total de prisonniers du S21 qui étaient considérés comme importants ou non importants ? If you really want to explore that I would ask half a month to review the list and the list should be given to me by you and after that I can give you the answer après quoi je pourrais répondre ? Question, monsieur le témoin à l'époque vous étiez sur place vous avez beaucoup témoigné sur cette distinction entre les prisonniers importants et non importants vraiment donc il n'est pas nécessaire que vous examinez d'abord un document soit vous vous en souvenez soit non encore une fois pourriez-vous évaluer le nombre total de prisonniers qui étaient considérés comme importants versus non importants Réponse merci, maître je ne peux pas avancer de chiffres car je n'ai pas de liste à ma disposition qui me permettrait de faire un calcul du nombre total de prisonniers question ceci semble cadrer avec votre déclaration dès que vous avez un document vous semblez pouvoir donner un avis en connaissance de cause n'est-ce pas ? merci Le Président, le Président, il s'appellera que vous avez vu l'évaluation de son témoignage. Cela est dépassé. Ce sera à la Chambre d'apprécier les éléments de preuve et de leur accorder la valeur probante pertinente. Je pense que le témoin ne doit pas apprécier sa propre déposition, la défense. Dans ce cas-là, je vais essayer une dernière fois en reformulant la question. Monsieur le témoin, quels étaient les critères qui étaient fixés pour établir une distinction ? A quel moment quelqu'un était considéré comme un prisonnier important et à quel moment il était considéré comme non important ? Par exemple, dans le cas d'un chef de secteur ou de division, je suppose que la personne était un prisonnier important. Mais où fixait-on le seuil ? A partir de quel moment un prisonnier était considéré comme non important ? Ce qui faisait que vous n'aviez plus rien à voir avec lui. Merci, M. le Président, dans mon propre dossier et dans celui-ci, je dirais que tout dépendait de la période pour ceux qui étaient prisonniers importants. Quand Sosopan a été arrêté et envoyé S21 à la division de S21, par exemple, il a donné des informations pour S21. Il a donc été considéré comme un prisonnier important parce qu'il s'agissait un screw et qu'il était douloureux. Il avait avalé une vis et il avait été pris de douleur et un ordre a été donné d'aller extraire cette vis pour garder la personne en vie et l'interroge. Il y a aussi le cas de Yem Sambat qui avait jeté une grenade. C'était un prisonnier important car c'était une source d'informations. Quand Cian Chakrei a été arrêté, c'était une personne à laquelle le centre accordait une attention particulière. Quand Coytoun a été arrêté, Coytoun était membre du centre du parti et donc il a été considéré comme un prisonnier important. Sonsen et l'échelon supérieur et moi-même, nous voulions connaître la teneur des aveux de ces prisonniers. Je pense avoir répondu à différentes questions là-dessus. L'importance des prisonniers était fonction du contexte politique de l'époque. Dans le cas de Coytoun, par exemple, il a été considéré comme un prisonnier. Il n'y avait donc pas de critère précis pour déterminer l'importance des prisonniers. Je pose une dernière question à présent sur ce point. Sur ce point, je vous renvoie à vos propres propos. E3 bar 5772. Le Rennes anglais 0020 9170. Khmer 001 86194. Et en français 0018 6210. Je vais vous citer. Les prisonniers venaient seulement de l'intérieur du parti et non pas des masses populaires. Vous vous rappelez-vous avoir dit cela ? Et si oui, qu'entendiez-vous par là ? Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci, Maître. Monsieur le Président, la plupart des prisonniers qui ont été sent à S21 étaient des membres du parti ou de la Ligue de la Jeunesse. Mais dans la zone sud-ouest, les cadres des prisonniers et les prisonniers qui ont été faits prisonniers il y a aussi eu des prisonniers arrêtés parmi les masses et eux aussi ont parfois été mis en détention au bureau de sécurité de la zone du sud-ouest. Voilà ce qui se passait sous le Kambucha démocratique. Question. Interruption de l'accusation. Monsieur le Président, j'aimerais demander un éclaircissement. Je me suis penché sur la page citée par la Défense, notamment la citation sur le fait que les prisonniers venaient du parti et pas des masses populaires. Ce sont les mots employés par les cojuges d'instruction dans leurs questions. Est-ce qu'on a une citation ou une page ERN correspondant à des propos du témoin lui-même ? Cela doit être précisé car la citation utilisée provient de la question des juges d'instruction. La Défense. Je vais y revenir, Monsieur le Président. J'ai noté la citation. Si l'accusation a raison, je suis prêt à reformuler ma question. Cela dit, la réponse a déjà été donnée, Monsieur le témoin. Est-ce correct que les prisonniers ne venaient-ils effectivement pas des masses populaires ? Je parle des prisonniers de S21. Je parle des prisonniers qui étaient en prison en débutant. Prenons, merci. En principale et au début, effectivement, il y a eu des prisonniers qui étaient des prisonniers. Qui étaient des bandits, par exemple, le but principal de S21 était de placer en détention des prisonniers qui étaient issus des rangs du parti, et qui étaient des combattants. Ultérieurement, j'ai constaté qu'il y avait aussi des bandits faits prisonniers et envoyés à S21. Dans la pratique, donc, les choses étaient différentes de la théorie. Le Président, merci, le Président, le moment est venu d'observer une courte pause, les débats reprendront à 15h. Monsieur l'audience, veuillez vous occuper du témoin pendant la pause, veuillez le ramener dans le prétoire pour 15h, suspension de l'audience. Merci. 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 Merci.